salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous présente l'iphone 14 pro max violet intense on va voir ensemble l'accessibilité de cet iphone au premier démarrage alors surtout si cela n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout un petit j'aime sous cette vidéo ça fait toujours plaisir et ça encourage allez on parle tout de suite de l'iphone 14 pro max on le déballe et on voit le premier démarrage sous ios 16.3 allez sans plus tarder on passe au déballage voici donc l'iphone 14 pro max est ce qu'il est accessible au premier démarrage c'est parti on sera donc sur un iphone pro max de 128 giga de couleur violet intense je vous en fais profiter ici un max la couleur est vraiment ultra magnifique avec la pomme derrière on a un bloc photo il est vraiment énorme on va faire ensemble le premier démarrage de ce tout nouvel iphone 14 pro max voir son accessibilité au premier démarrage est ce qu'on peut l'utiliser en tant qu'aveugle ou malvoyant comment démarrer et utiliser ce tout nouvel iphone 14 pro max sans bouton home un peu de asmr écoutez waouh ça ça me fait kiffer allez on va tout de suite regarder l'intérieur de la boîte pour le prix d'un iphone vous avez une boîte et un iphone avant vous aviez donc un iphone un casque vous aviez en fait des ustensiles comme la prise murale le câble de rechargement aujourd'hui on a tout simplement une boîte un iphone et un câble de recharge et à ce prix là les amis ils ont quand même laissé l'autocollant apple plutôt cool non de la part d'apple alors pour tous ceux qui vont arriver sur cette chaîne on va parler de l'iphone 14 pro max et on va parler du premier démarrage qui peut donc aider les personnes aveugles malvoyantes et tout autre handicap à utiliser un iphone comme tout le monde on va tout de suite l'allumer et voir ensemble comment le paramétrer allez c'est parti pour le premier allumage ont fait un petit appui long et notre petite pomme magique arrive et on va arriver sur le premier écran démarrage de notre iphone 14 pro max violet intense c'est parti alors le premier démarrage est vraiment très rapide on arrive déjà sur l'écran d'accueil et on va tout de suite activer l'accessibilité alors comment activer l'accessibilité je vous dis ça tout de suite si vous n'avez pas de bouton homme en bas de votre iphone c'est tout simple à partir des iphone 10 à partir des iphone comportant le face id vous avez donc à appuyer trois fois sur le bouton complètement en haut à droite le bouton marche arrêt trois fois rapidement et le voice over se lancera allez comme vous le savez les iphone 14 pro et 14 pro max ont hérité de la toute nouvelle dynamique island donc la petite île qui se trouve là haut sur notre iphone on en parlera on parlera de son accessibilité qu'est ce qu'on pourra faire donc avec cette toute nouvelle île qui se trouve tout là haut qui remplace en fait l'encoche qui avait avant sur nos iphone la dynamique island est vraiment un plus par rapport à la toute nouvelle version des iphone pro allez démarrons ensemble l'accessibilité vous allez complètement en haut à droite vous allez tapoter trois fois rapidement sur le bouton marche arrêt et le voice over va se mettre en route pour ceux qui arrivent sur cette chaîne le voice over est un lecteur d'écran qui permet aux personnes aveugles de pouvoir utiliser un iphone comme tout le monde et oui l'iphone n'est pas réservé qu'aux voyants alors pas de panique puisque au premier démarrage voice over vous parle en anglais mais lorsqu'on va déverrouiller notre iphone on va l'avoir en français sans aucun problème pour déverrouiller l'iphone pour un iphone qui n'a pas de bouton homme sur le bas on va tout simplement poser un doigt en bas de notre iphone et on va relever nos doigts jusqu'à entendre deux petits pocs je vous fais écouter ça tout de suite lorsque vous avez déverrouillé votre iphone tout simplement on arrive sur le choix de la langue vous choisirez français et la seconde fenêtre vous choisirez france lorsque vous aurez choisi la bonne langue vous tapotez deux fois sur l'écran rapidement et n'importe où choisir un pays ou une région france et avec voice over lorsque vous voulez naviguer dans une fenêtre vous glissez vos doigts de droite à gauche ou de gauche à droite l'iphone est tellement intelligent qu'il peut parler à il elle ou neutre indiquez si votre iphone doit utiliser le féminin le masculin ou un langage neutre pour s'adresser à vous à vous de choisir de mon côté je vais choisir masculin féminin vous êtes connectés masculin vous êtes connectés neutre la connexion est établie ici vous avez bien entendu la subtilité alors maintenant plusieurs possibilités de configuration soit vous utilisez votre ancien iphone soit vous utilisez iCloud soit vous utilisez de configurer cet iphone comme nouvel iphone option d'accessibilité bouton bonjour approchez votre iphone ou votre ipad actuel de cet iphone pour vous connecter et lancer la configuration si votre autre iphone ou ipad ne vous propose aucune option pour configurer cet iphone assurez vous qui au sens ou ultérieur est installé que le bluetooth est activé vous pouvez également configurer cet iphone manuellement alors ici pour plus de simplicité je vais utiliser un autre iphone pour configurer cet iphone approcher votre iphone ou votre ipad actuel de cet iphone pour vous connecter et lancer la configuration avertissement nouvel iphone en tête configurer votre nouvel iphone vos réglages actuels seront transférés déverrouiller pour continuer bouton une avertissement nouvel iphone en tête une notification alors maintenant vous allez devoir présenter l'iphone sur lequel vous êtes en train de partager à l'iphone 14 pro puisque vous allez devoir présenter dans le cercle la petite photo qui est complètement accessible à l'iphone 14 pro ce qui va permettre en fait de pouvoir jumeler les deux iphone et partager les données en fait vous mettez l'iphone l'un sur l'autre préparez son appareil en tête lorsque vous entendez ce message la photo a été correctement prise c'est complètement accessible continuez sur votre autre iphone vous n'avez plus qu'à continuer maintenant sur l'iphone 14 pro max et ceci se fait exactement la même chose sur tous les iphone que vous allez utiliser ou que vous allez paramétrer pour la première fois continuez bouton sélectionné christophe continuez bouton vous avez oublié le code de l'iphone de vision high tech bouton si votre ancien iphone avait un code à quatre chiffres ou à six chiffres vous n'avez plus qu'à taper ce code sur le nouvel iphone petite astuce au passage vous pouvez utiliser le rotor à cet endroit pour modifier le clavier pour justement utiliser d'actylographier rapide ce qui permettra de taper qu'une seule fois une fois le code saisie il deviendra également celui de cet iphone modifié mode de saisie saisie standard d'actylographie code l'activation de votre iphone peut prendre plusieurs minutes facile et en tête détrompez vous l'iphone le face id est complètement accessible aux personnes aveugles et malvoyantes sans problème facile et confidentialité bouton continuer bouton comment configurer facile et en tête commencez par placer votre visage dans le cadre puis fait un cercle avec la tête de façon à capturer tous les angles de votre visage démarrez bouton démarrez placez votre visage dans le cadre peut-être positionner correctement début de la première analyse bougez lentement effectué à 88% effectué à 100% configuration utiliser face id avec un masque la fonctionnalité face id est plus précise lorsqu'elle est uniquement configurée pour reconnaître l'intégralité de votre visage pour utiliser face id lorsque vous portez un masque l'iphone identifie les traits unique du contour de vos yeux pour vous authentifier bouton utiliser face id avec un masque vous n'aurez pas à porter un masque durant la configuration bouton utiliser facile placez votre visage dans le cadre tenez l'appareil à environ 25 à 50 cm de votre visage rap et fait effectué à 50 effectué à 75% et effectué à 100% facile et maintenant configurer vous pouvez ajouter d'autres continuer bouton continue avertissement face id et voice over face id a été configuré pour valider votre identité mais sans exiger que vous regardiez l'iphone pour l'authentification vous pouvez modifier cela dans les réglages face id et code voilà je voulais bien dit face id est bien compatible avec voice over transférer les données en tête vous pouvez télécharger vos données depuis votre espace de stockage temporaire icloud ou les transférer directement depuis votre autre iphone télécharger depuis icloud vous pourrez commencer à utiliser votre iphone dans environ 15 minutes vous transférer depuis l'iphone transférer directement vos données pour qu'elles soient disponibles sur cet iphone dès la configuration terminée durée du transfert 20 25 minutes quand vous venez de l'entendre plusieurs choix de transfert soit par icloud soit par l'iphone ce qui veut dire que vous aurez un temps déterminé mais vous allez retrouver photo contact et l'intégralité de vos applications que vous aviez sur l'ancien iphone ça c'est plutôt cool non je pense que ios est l'une des façons les plus intelligentes lorsque vous changer de téléphone on accepte les conditions générales complètement en bas à droite une nouvelle boîte de dialogue nous demande de confirmer et c'est parti accepté bouton accès avertissement conditions générales j'accepte les conditions j'ai annulé bouton accepté bouton configuration de votre identifiant apple faire de cet appareil votre nouvel iphone en tête alors ensuite c'est à vous de continuer la configuration si vous voulez faire cet iphone le nouvel iphone ou si vous voulez en faire un iphone tout neuf tout beau connexion apple watch de christophe condensé continuer bouton continuer analyse d'apps en tête aider les développeurs d'apps à améliorer leurs apps en choisissant de partager avec eux les données liées à votre activité et aux pannes analyse d'apps et confident partagez bouton appel d'urgence en tête l'iphone est prêt à vous aider en cas d'urgence maintenir appuyé pour appel d'urgence maintenez le bouton latéral et l'un des deux boutons de volume enfoncé pour passer un appel d'urgence détection des accidents si l'iphone détecte un accident de voiture grave il essaie automatiquement d'appeler les secours disponible à l'automne 2022 appel d'urgence via satellite une fois que la fonctionnalité sera disponible dans certains pays l'iphone pourra tenter d'envoyer un sms au secours par satellite en l'absence de réseaux cellulaires les fonctionnalités de sécurité peuvent transmettre votre position géographique lorsque votre appareil appelle les secours que vous envoyez un message à ces derniers vos contacts d'urgence pourront alors également être contactés et recevoir votre position découvrez comment sont gérés vos données bouton continuer bouton mise à jour logiciel en tête à ios 16.2 développé bêta apple link 5,0 giga octet télécharger installé bouton mise à jour logiciel en tête à ios 16.2 développé bêta apple link mise à jour demandée voilà les amis donc on télécharge la dernière version ios 16.2 bêta 2 et on va voir ensemble la finalisation de cet iphone 14 pro max violet intense c'est le top c'est sur vision high tech surtout n'hésitez pas donc à vous abonner pour continuer à encourager la chaîne à mettre un petit j'aime sous cette vidéo et on se reprend tout de suite après l'installation d'ios 16.2 une fois ios 16.2 télécharger on passe donc sur icloud on installe l'intégralité des applications des photos de la messagerie des contacts et l'iphone va redémarrer pour finaliser cette partie progression 15% en restant environ 14 minutes vous l'avez compris suivant la sauvegarde que vous avez sur la capacité de votre iphone ça mettra un certain temps l'iphone redémarre c'est parti et voilà comment mettre un iphone un nouvel iphone en place en toute accessibilité avec le voice over on va aller vérifier le numéro de version pour cela on va dans réglages général et dans informations tout simplement et on va vérifier que ios 16.2 bêta 2 est bien installé général informations en tête un iphone de vision high tech de bouton version d'ios 16.2 bouton version d'ios en tête cette mise à jour apporte des améliorations et correctif pour votre iphone à l'eau et 16.2 20 et 5032e bouton voilà donc comme d'habitude je vous fais pas mal de vidéos sur les versions bêta donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait pour encourager la chaîne un petit j'aime sous cette vidéo pour continuer à m'encourager à vous faire encore plus de contenu et surtout dites moi si vous avez des idées de vidéos ça m'intéresse vraiment que l'on partage ensemble si vous en avez mettez moi ça en description ça fera toujours plaisir et ça me donnera des idées pour la suite des événements merci encore d'avoir pris du temps sur la chaîne j'espère que cette vidéo vous aura plu de mettre en fait l'accessibilité en marche dès le premier démarrage d'un iphone avec la gestuelle bien sûr vous savez que les iphone 14 pro et 14 pro max sont équipés de la dynamique island on en parlera côté accessibilité je vous ferai une vidéo spéciale dynamique island ça vous intéresse dites moi ça en commentaire et on va parler en général de la fluidité puisque cette version sur un iphone 14 pro max il n'y a pas de problème on peut s'apercevoir que c'est super fluide voilà les amis pour le premier démalage d'un iphone 14 pro max avec le voice over en toute accessibilité avec l'installation d'iOS 16.2 bêta 2 et comme vous pouvez voir ici on a vraiment beaucoup de fluidité à partir cet iphone équipé de la dernière puce de chez apple on a un iphone ultra réactif merci encore d'avoir pris du temps sur la chaîne n'hésitez pas abonnez vous venez nous rejoindre et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous salut à tous est ce que vous même vous avez fait le pas de choisir un iphone 14 ou 14 pro ou pro max quelle couleur avez vous choisi comme je vous ai dit ici on est sur le violet intense très très sympathique comme couleur mais par contre il faudra protéger quand même le dos de votre iphone au cas où mais ici moi je trouve cette couleur magnifique dites moi commentaire la couleur vous avez choisi ou que vous auriez choisi ça m'intéresse allez à bientôt prenez soin de vous